bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver un jour où la canicule est officiellement déclarée pour une vidéo unboxing j'ai trouvé l'accessoire j'ai trouvé l'accessoire pour avoir un petit peu d'air pendant que je filme mes vidéos sans faire de bruit enfin en tout cas j'espère que ça s'entend pas à la caméra c'est un petit test c'est un petit test mais même pour mes lives je pense qu'un éventail ça sera pas mal alors avant de commencer cette vidéo je tiens à vous dire que je filme cette vidéo en lumière naturelle que j'ai changé les réglages de ma caméra donc oui j'ai l'air moins pâle c'est pas une mauvaise chose et oui j'aurai les dents plus jaunes du coup ça c'est une mauvaise chose bref aujourd'hui on va ouvrir un ou deux colis je sais pas combien de colis on va ouvrir ça dépendra du temps que je mets à ouvrir le premier effectivement il ya beaucoup d'abonnés qui m'envoient des colis en ce moment alors je vous remercie déjà pour les colis à venir pour les colis qui sont déjà chez moi et effectivement si je mets plus de 30 minutes à ouvrir le premier colis on ouvrira pas le deuxième on se le gardera pour la semaine prochaine en revanche si le premier colis je mets moins de 20 minutes à l'ouvrir et bien effectivement on passera également un deuxième colis en tout cas le premier colis c'est un colis qui m'a été envoyé par anne-marie le voici et anne-marie m'a envoyé un colis d'un kilo 5 c'est pour ça que je suis pas sûr d'ouvrir le deuxième aujourd'hui voyez parce qu'un kilo 5 c'est quand même pas mal à alors pour une fois j'ai prévu les ciseaux et donc et bien je vais ouvrir ce colis et vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur alors d'ailleurs en ouvrant ce colis j'ai remarqué c'est un colis qui nous vient de paris je crois que c'est la première fois que je reçois un colis qui vient de paris ahah est-ce un signe je sais pas va-t-on avoir plein de trucs qu'on trouve pas en province c'est surtout ça la question 1 kg 5 de trucs qui viennent de paris ah ah c'est bientôt ouvert et voilà c'est ouvert alors bien sûr je vais faire comme d'habitude je vais hop le pencher voilà qu'est ce qu'on a là à la fiche destinataire très utile ça bien sûr je sais pas pourquoi ils nous mettent ça parce que ça sert à rien et voilà pour le gros colis un clairement il est énorme une fois de plus je pensais pas recevoir un colis aussi gros et donc ben écoutez je vous le dévoiler au fur et à mesure parce que là clairement il ya trop de trucs et vous voyez pas grand chose alors je le pose de côté et je vais commencer par ça parce qu'il ya un petit message pour florian c'est trop trop chou trop chou et donc et bien c'est parti je vais lire ce petit message qui a été écrit à paris le 4 juin 2019 bonjour florian je vous envoie ce petit colis en espérant que le contenu vous plaira ou vous amusera dans la pochette patica ce sont des masques et des échantillons que j'ai depuis plusieurs mois mais gardé au frais je ne vous connais pas depuis longtemps mais vous êtes si professionnel et attachant que je regarde quelques fois vos vidéos pour la bonne bouche comme on dit je vous souhaite beaucoup de bonheur et de chance restez comme vous êtes je vous embrasse affectueusement anne qui a 70 ans 70 ans et sur youtube c'est génial ça c'est génial écoute anne on va regarder la pochette patica puisqu'on a un petit peu eu un aperçu de ce qu'il y avait à l'intérieur donc patica c'est une marque que j'ai déjà testé c'est la cosmétique bio qui est donc un de charte cosme bio donc la composition est pas mal et donc qu'est ce qu'on a à l'intérieur de cette jolie pochette peut-être une pochette que je pourrais également embarquer en vacances puisque je prépare mes vacances pour il ya énormément de choses à la vidéo elle va être très très longue je pense que vous aurez un deuxième une boxing la semaine prochaine du coup alors je vais passer en revue les petits échantillons un par un alors il ya une crème de chez patica crème lactée hydra apaisante pour les peaux normales donc bio ça c'est bien je vais pouvoir tester parce que certains produits bio moi mérite le visage contient des huiles essentielles etc etc et d'autres produits bio me conviennent bien donc ça me permettra de tester et de voir si je fais une réaction ou pas ah ça c'est génial ça commence très très bien anne c'est le fond de teint fluide dermablend de vichy en couleur 25 nude donc le dermablend de vichy j'en entends parler mais alors au moins une fois par mois j'ai une amie qui l'a acheté d'ailleurs il paraît qu'il est super couvrant il est fluide un peu moins crémeux que le dermacol et en tout cas c'est un fond de teint et bien fait par vichy il me semble ah 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 voilà qu'il est non comédogène et hypo allergénique donc là aussi il est très bien pour les peaux sensibles y compris les peaux grasses parce qu'il est non comédogène et du coup ça va me permettre de le tester parce que moi clairement voilà je vais pas l'acheter un pour le moment le dermablend de vichy parce que j'ai plein de fond de teint et aussi parce que j'ai déjà le dermacol qui à peu près du même style maintenant je vais le tester et peut-être que quand j'aurai plus de dermacol et bien je passerai au dermablend alors on a également le dermablend 3d correction c'est un fond de teint resurfaçant actif correcteur 16 heures pour les peaux grasses tendance acnéique ça c'est encore mieux par contre je sais pas oui il est hypo allergénique et non comédogène également c'est à dire que celui-là il est resurfaçant c'est à dire que si vous avez un grain de peau qui pas joli des boutons voilà des choses à cacher y compris au niveau volume parce que cacher un bouton quand on met de la couleur dessus ça n'empêche pas de ne plus voir finalement la boursouflure et bien celui ci devrait effectivement flouter les imperfections donc ça c'est très très bien très très bon choix et donc on continue avec une crème de chez vichy également c'est la néovadiol rose platinium crème rose fortifiante et revitalisante pour les peaux matures et ternes sans parabènes voilà une petite crème rose anti âge que je testerai sûrement moi j'aime bien les échantillons comme ça les mettre après un masque parce qu'après un masque finalement j'aime pas trop mettre mes soins habituels j'ai envie des fois de choses un peu plus costauds et des fois je mets des échantillons comme ça de crème anti âge plus riche bref on continue alors de la marque strivectine donc 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 c'est un concentré intensif anti rides et anti vergetures avec collagex ce ce wrinkle reaper complexe tiens 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 anti rides et vergetures est ce que ça veut dire qu'on peut le mettre sur le corps et le visage pour les rides appliqués matin et soir sur le visage démaquillé en évitant le contour des yeux et en massant délicatement les zones critiques pour les vergetures appliquées matin et soir sur une peau propre et sèche masser les zones ciblées oui c'est visage et corps c'est bien ça je moi je vais plutôt le mettre sur mes rides parce qu'en ce moment j'ai j'ai des rides qui apparaissent là c'est terrible la vieillesse bref on continue parce qu'il ya encore des petites choses le booster repair de chez clarens booster repair cure récupératrice des peaux fragilisées donc c'est un produit qu'on mélange à la crème ça je l'ai déjà vu sur octolime alors impossible à choper sur octolime clarens ne m'a pas accepté mais j'ai bien envie de tester parce qu'en plus qu'il ya de bien c'est que ces petites booster là on les mélange à la crème donc même si on a un échantillon d'un millilitre comme c'est mélangé à votre peau de crème et bien finalement vous en avez pour un certain temps parce que c'est très concentré voilà est ce qu'on a la posologie trois à cinq gouttes à votre crème ou masque habituel ah oui mais dans la main voilà trois à cinq gouttes par jour moi je vais vider l'échantillon dans le fond mon pot de crème comme ça et bien je pourrais tester un petit moment et je vous tiendrai au courant alors un produit de nuxe qui est également cosmé bio sans paravène c'est un lait autre nutrition pour peau sensible au code crime naturel je pense que je vais l'embarquer ça pour les vacances souvent les produits au code crime pour les coups de soleil c'est bien et c'est un petit échantillon donc si j'ai un coup de soleil un petit échantillon il faut fait 7 millilitres quand même c'est voyez en touchant comme ça on voit qu'il est bien rempli 7 millilitres c'est pas si petit que ça mais si j'ai un coup de soleil je mettrai ça dessus donc ça c'est pour mes vacances c'est très très bien on continue le masque réparateur au beurre de cupua sous donc que c'est un masque pour le visage annonce pour les cheveux pardon c'est de la marque quatier paris ah mais ça c'est génial aussi cheveux secs cheveux secs appliqués sur les longueurs et pointe laisser poser cinq à dix minutes et rincer un bassa pour les vacances faudrait que je trouve deux trois masques en échantillon pour reprendre un gros pot de masques parce que clairement j'ai pas la place dans ma voiture de tout embarquer mais voilà il faudrait que je trouve quelques échantillons comme ça de masques et comme ça je pourrais faire un masque par semaine voir deux masques par semaine suivant le nombre d'échantillons que j'ai ou je suis déjà en train de d'avoir le visage humide on fera une pause après les échantillons je vais remettre un coup de ventilateur alors ah ça je connais c'est des crèmes de chez chanel c'est le jour de chanel la nuit de chanel et le week end de chanel c'était un moment et bien chanel qui avait sorti comme ça une crème pour le jour une crème pour la nuit également une crème pour le week end donc j'ai déjà testé il me semble deux de ces crèmes je sais plus c'est lesquels moi personnellement j'en abuserai pas parce que malheureusement il ya de l'alcool dedans donc bon l'alcool sur le visage c'est parce que je préfère par contre il me semble que c'était le week end de chanel voilà le week end de chanel ça contient de l'acide glycolique ça fait comme un peeling donc ça enlève les peaux mortes et ça fait un effet peeling ça affine le grain de peau etc c'est vrai que le week end de chanel même en une application parce que finalement le week end vous mettez qu'une fois par semaine c'était très efficace alors je continue pause facile 10 minutes masque visage en tissu hydratation à l'argan bio flora parfum rose fabriqué en france tiens connais pas la marque de dmp ça c'est pas un échantillon c'est un masque un format complet donc c'est un masque pour le visage en tissu mais à l'argan mais ça je vais tester rapidement parce qu'il faut que je fasse plus de masques au tissu étant ordonnée que j'attrape des ridules voire même des rides là ça me fait peur j'ai l'impression que j'ai une ride ça se voit pas à la caméra mais j'ai une ride qui apparaît donc ça c'est très bien également je vais l'utiliser rapidement du coup et donc également j'ai le masque visage en tissu anti-oxydant à l'huile de pépins de raisin parfum musca au musca est ce que ça sent le musca dont le raisin musca je pense que ça sent pas l'alcool de la marque dmp également du monde à la provence mais écoutez je testerai ça anti-oxydant ça peut être pas mal aussi pour l'été ça peut être pas mal bien alors je remets tout dans le petit sac patica et pendant ce temps là pendant que je range un petit peu les produits je fais une petite coupure ventilateur pour éviter d'avoir un visage complètement mouillé là c'est clairement mouillé à d'autres c'est un est-ce que ça filme oui ça filme on va continuer je vais prendre d'autres petites choses qu'il y a dans ce colis alors qu'est ce que c'est que ça en fait visiblement les produits que je vais avoir dans ce petit colis proviennent du site eva beauty access eva beauty access vous remercie pour vos achats donc je connais pas du tout cette enseigne je vous montre quand même voilà et donc j'ai hâte de voir bien du coup qu'est ce qui est ce qu'est ce qu'il y a dans le colis 1 à on continue alors autre petit papier bas c'est la même chose en format plus petit voilà je vous le remontre si vous connaissez site là faites moi signe parce que moi je ne connais pas et donc allez hop c'est parti oh là y'a plein de trucs il y a un gros paquet comme ça rose en plus il est beau sachet rose j'ai intérêt à le planquer sinon monsieur beauté en herbe va me le piquer bref et donc dedans il y a 1,5 kg de produits 1,5 kg de produits donc c'est parti je regarde s'il n'y a rien d'autre dans le colis non c'est tout et donc je vais piocher un petit peu au hasard vous savez moi j'aime bien les tirages au sort hop ah oui il y a un sac dans le sac aussi ah un deuxième paquet et dans le fond il y a encore des trucs oh mon dieu il y a plein de trucs bon du coup je vais prendre ce deuxième petit paquet rose qui est très joli également et je vais tirer au sort dans ce deuxième petit paquet rose oulala hop j'enlève le papier bulle et donc c'est parti premier produit que je sors et c'est un rouge à lèvres moyennie mat rouge à lèvres 24 heures où il est beau c'est un rouge à lèvres rouge mat je vais vous montrer ça de plus près je pense qu'on va l'ouvrir d'ailleurs parce que effectivement c'est une couleur assez spéciale c'est un rouge très foncé j'ai l'impression faire un petit swatch de ça bon bah j'ai déjà du rose à lèvres alors je peux pas mettre celui ci mais il sera testé rapidement alors d'ailleurs cette marque là je la connais pas en moi et ni matt j'aime bien découvrir des nouvelles marques comme ça il ya encore un petit autocollant c'est bien il est neuf un au moins ça on est sûr je vais essayer de l'ouvrir sans tout casser voilà et voilà voyez le raisin c'est un rouge très foncé qui tire peut-être un peu sur le marron alors à la caméra il fait très rouge donc du coup je vais faire un swatch ouais non c'est un rouge c'est un rouge c'est un rouge mais très bleuté je sais pas c'est une couleur que j'ai pas en tout cas c'est un rouge que j'ai pas parce que j'ai des rouges foncés des rouges clairs des rouges froids des rouges chauds mais celui là il m'a l'air plus bleuté que les autres limite ça tire sur le rose voyez ça se voit la caméra que ça tire sur le rose c'est surprenant comme couleur parce qu'en plus quand on regarde le raisin on s'attend pas du tout à ça ça je vais tester parce que des fois les rouges à lèvres bleutés ben ça empêche d'avoir les dents jaunes hormis il ya deux équipes il ya l'équipe de ceux qui disent que les rouges à lèvres orangé empêche d'avoir les dents jaunes et il ya ceux qui disent qu'on met des pigments bleus dans les rouges à lèvres pour justement ne pas avoir les dents jaunes bref bout d'un moment s'y perd un petit peu en tout cas effectivement je vais le tester rapidement peut-être pour préparer du maquillage à embarquer pendant mes vacances en tout cas il est très mat très très mat et donc je vais enlever le swatch parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de swatch à faire dans cette petite voire une grande vidéo alors est ce que j'ai du démaquillant pour enlever ça ça tient très bien ça tient très très bien je pense que ça va être un rouge à lèvres très long tenu je sais pas anne si tu as testé ces produits là aussi tu as fait une sélection pour que moi je teste de mon côté mais en tout cas ça a l'air de super bien tenir voilà le swatch est enlevé et donc on va tirer au sort un deuxième produit dans ce paquet on va accélérer un petit peu parce qu'il ya beaucoup de choses c'est une belle surprise à ça j'aime bien ça alors un rouge à lèvres liquide mat de la marque tertio et alors c'est une couleur que j'adore ce genre de rose comme ça ça me va super bien alors là une fois de plus je pourrais pas le tester mais je peux faire un petit swatch et alors j'adore le packaging regardez sur le bouchon on a l'impression qu'il ya des petites gouttelettes d'eau limite rien que de voir ces petites gouttelettes d'eau ça me rafraîchit d'en donner qu'il fait très chaud aujourd'hui c'est bien assez beau franchement ils sont beaux ces rouges à lèvres matelas après faudra les tester voir s'ils sont bien opaques s'ils sont longues tenues la couleur est génial ah ouais la couleur est génial c'est le genre de rose qui fait peut-être même légèrement orangé parfois mais ça ça me va super bien excellent choix excellent choix est ce qu'il ya un nom à cette couleur c'est jamais 08 6 ou 80 mais je pense que c'est 08 1 plutôt si jamais vous les trouvez les tertiomates sachez que le 08 est très très joli alors on essuie ça avant d'en mettre partout et on continue tirage au sort du produit suivant petit paquet rose et donc et donc et donc à c'est à ça c'est bien ça on va tester nous avons donc un spray de finition fixateur de maquillage mais au fini mat et ça pour l'été ça va juste être indispensable c'est vrai que j'en ai vu un chez nix il me semble de spray de fixation fini mat ou alors il y en a aussi chez mac peut-être que maintenant il ya le fixe plus en version mat ou peut-être les deux en tout cas bon vous m'avez conseillé ça moi j'étais un petit peu dubitatif et là va écouter on va tester ça quand même pour voir si ça matifie réellement bon déjà ça va ça fait pas couler le maquillage parce que j'ai déjà eu des tours avec ce genre de spray alors est ce que c'est un fini mat bah écoutez faudra attendre que ça sèche on verra dans quelques minutes si ça arrive à sécher malgré l'humidité ambiante et on verra si ça fait mat mais en tout cas c'est vrai que ça déjà ça donne de la lumière un ce genre de spray fixateur on va essayer de sécher un petit peu un ce petit spray peut-être que ça va m'aider justement à garder un maquillage joli tout au long de cette vidéo ça fait du bien un petit peu de dos et un petit coup de d'éventail si vous connaissez des sites où on vend des bons éventail pas trop cher faites moi signe parce que celui là c'est un éventail en bois avec du tissu c'est monsieur beauté en herbe qui me l'a offert mais il est vraiment de qualité quoi et ce que je pense que je vais en racheter pour mes lives mes vidéos etc je vais prendre plusieurs couleurs ça a l'air de sécher effectivement après est ce que c'est matifiant bah écoutez on verra la longue dites moi si vous trouvez que j'ai le teint un peu plus mat que d'habitude en tout cas des sprays fixateur comme ça on n'en a jamais trop surtout que en ce moment il y en a besoin je pioche encore un petit produit qu'est ce qu'on a ici il ya plein de produits de format différent c'est génial qu'est ce que c'est que ça lip gloss double color firo i super brio donc ça ce sont les fameux gloss deux en un c'est à dire d'un côté on a la couleur qui doit être une couleur longue tenue et qui sèche et de l'autre côté on a le gloss brillant c'est un peu finalement la technique que je fais c'est à dire que moi je mets du rouge à lèvres mat long tenue avec du gloss au dessus mais sauf que là bah les deux sont dans le même produit ce qui peut être pratique et la couleur là aussi a l'air génial c'est un peu plus foncé mais moi les rouges à lèvres foncés me vont bien et c'est un peu dans les tons marrons sauf que c'est pas un marron orangé qui pourrait me donner mauvaise mine c'est plutôt rose rose foncé bois de rose en fait et on voit que c'est mat parce que ça commence déjà à sécher à devenir mat et après de l'autre côté bien sûr on a un gloss alors je vais regarder un au cas où il serait payeté mais je pense pas on a juste un gloss transparent à mettre au dessus le gloss il est juste transparent ça ça peut être pratique pour les vacances aussi mais à force de dire ça je vais tout embarquer en vacances ça va être comme l'année dernière ça va être très difficile pour moi de faire un choix pour et bien embarquer des produits pour mes vacances parce que j'ai reçu beaucoup de choses en plus qui sont très jolies là et je sais pas je sais pas ce que je vais pouvoir embarquer parmi tous ces produits bon ça c'est génial et j'aime beaucoup la couleur je vais tester rapidement également ça devrait bien aller avec le teint que j'ai en ce moment plus parce que bon je suis pas aussi pâle qu'en plein milieu de l'hiver mais effectivement je suis quand même pâle et donc un bois de rose qui n'est pas trop clair non plus ça devrait être pas mal alors je les ai mis où les produits je les laisse là hein pas tout mélanger et donc je pioche un produit dans le petit paquet ah ah oh c'est beau ça alors c'est un vernis à ongles mais orange orangé avec des grosses paillettes on dirait limite un orange transparent avec des paillettes dorées ça sur une peau bronzée ça va être très beau ça ça s'appelle cliché glamour new york ah et c'est sans dbp toluen et formaldéhyde waouh pas mal ça et c'est fait au portugal tiens les portugais font des beaux vernis à ongles lui je vais le tester rapidement parce qu'en ce moment je prends plus soin de mes ongles il faut que je reprenne soin de mes ongles donc ça ce sera l'occasion qui fait que je vais me faire une belle manucure ça sera pour du coup la prochaine vidéo allez je pioche encore un autre produit un petit pot qu'est ce que c'est oh yes love lips scrub un petit gommage pour les lèvres au raisin il me semble que j'ai déjà eu des produits yes love non ça me dit quelque chose en tout cas j'ai déjà vu la marque quelque part un petit gommage je vais voir s'il sent bon qu'est ce que ça sent ah ouais ça sent bon ça c'est raisin mais un peu cassis ah c'est bien ça mais plutôt je vais prendre soin de mes lèvres et là aussi on a besoin parce qu'en fait quand je me suis maquillé je vous raconterai les déboires que j'ai eu aujourd'hui je pense que j'aurais pas dû filmer j'essaye de prendre de l'avance pour mes vidéos parce qu'il fait très chaud et finalement j'ai l'impression que c'est la catastrophe aujourd'hui bref en tout cas je tenais à vous dire que j'ai eu du mal à me maquiller parce que j'avais des peaux des peaux mais mon rouge à lèvres faisait des peaux bizarres donc eh bien un petit gommage je pense que ça fera du bien alors on continue on continue touchage au hasard on regarde pas on regarde pas mais je vois qu'il y a encore plein de produits à un tube un tube de crème pour les mains à l'avocat à l'huile naturelle ça c'est très bien également parce que c'est un tout petit format pour mettre dans le sac c'est toujours pratique et l'huile d'avocat c'est bon et souvent ça sent bon alors est ce que cette crème sans l'huile d'avocat ça c'est la bonne question parce que déjà voyez les scellés ça c'est pratique du coup je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite je peux pas résister à l'odeur de l'huile d'avocat à ça une odeur fraîche mais j'arrive pas à définir cette odeur ça doit sentir un peu l'huile d'avocat mais à mon avis c'est mélangé à d'autres trucs c'est pour ça que ça fait une odeur un peu différente de ce qu'on peut trouver dans les crèmes pour les mains on dirait que ça sent la nature mais version un peu sucrée en tout cas c'est très léger comme odeur et c'est pas plus mal parce qu'au moins et bien après on peut manger tranquillement ou on peut toucher des objets sans mettre de l'odeur partout parce que ça me rappelle toujours ces petites crèmes pour les mains une anecdote à un moment mon papa allait dans une boulangerie et la personne qui servait dans cette boulangerie il avait souvent ses mains sauf qu'après se laver les mains et bien elle mettait de la crème sur ses mains pour et bien ne pas voir les mains sèches et du coup quand elle servait le pain et bien parfois on avait le pain qui sentait la crème ou qui avait même le goût de la crème ce qui était encore pire donc là au moins si vous mettez cette crème là avant de manger un petit sandwich vous n'aurez pas un goût bizarre dans votre sandwich parce que c'est une odeur très légère mais c'est frais limite ça me fait penser à une odeur d'été pour une crème pour les mains c'est bien je vais la laisser à côté de mon ordinateur et elle va être finie en deux secondes parce qu'en ce moment j'en mets de la crème pour les mains j'ai c'est ma nouvelle lubie d'ailleurs je sais pas où sont mes tubes vides parce que je vais bientôt faire les produits terminés mais je crois que j'ai plutôt intérêt à les voir à côté de mon ordinateur tous les tubes vides qui a crème pour les mains parce que c'est la nouvelle mode du moment alors un autre rouge à lèvres mat là c'est la marque laetitia vel lumière lip gloss long lasting glitter oh la la ça ressemble à ça mais je vais vous l'ouvrir je vais le mettre dans le bon sens ça sera peut-être mieux pour vous c'est bizarre est ce que ça serait un rouge à lèvres mat longue tenue mais métallique je sais pas parce qu'effectivement il ya des petites paillettes voyez est ce que vous voyez il ya des petites paillettes dedans mais c'est mat et la couleur est une fois de plus très jolie j'ai j'aime bien parce que la sélection de couleurs est vraiment top anne tu as très bien choisi les couleurs sont des couleurs que j'aime bien tu as pas choisi de rose complètement fluo mais d'un autre côté c'est des rosés qui sont très joli ça c'est beau là là ça aussi avec une peau bronzée ça doit être beau mais moi je sais plus quoi choisir je peux pas mettre des rouges à lèvres en même temps sur mes lèvres ça continue je vais mettre des couches et des couches et des couches à celui-là à piloter il sent le bubble gum annonce à je le prends pour les vacances c'est celui là que je vais prendre parce que moi en vacances j'aime bien les odeurs et ça c'est ça sent les vacances je sais pas pourquoi moi le bubble gum ça me fait penser à une crème solaire que j'avais dans le temps de chez avant qui sentait la même odeur qui sentait le bubble gum et franchement ouais waouh à ça je vous recommande à 3000% rien que pour l'odeur un gloss au bubble gum avec des paillettes mais mat et voyez les paillettes elles tiennent bien parce que j'en ai plein sur ma main ça ça s'appelle laetitia vel lumière lip gloss visiblement c'est espagnol c'est marqué en espagnol dessus et ça c'est vraiment génial ah là là très 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 bonne découverte je continue un vernis à ongles non un stick moisturizing fritter les balmes de yes love 1 alors macédonia and frites mix je sais pas ce que ça veut dire macédonia je j'avoue il échouant déjà je vous le montre à moi je suis dans mon délire là je vous oublie complètement c'est comme s'il n'y avait pas de caméra je vous le montre il est trop chou voilà c'est un petit chien dessus petit portos dessus et on a un baume à lèvres qui en plus un petit peu rose également et qui sent une odeur légère de fruits là j'ai envie de dire aussi c'est légèrement bubble gum est ce que c'est parce que je viens de sentir du bubble gum non je pense pas il a l'air bien ce beau malheur également pas mal pas mal je suis ravi je suis ravi je continue alors un autre petit flacon métallique à une base basse cote renforçante moment make up europe connaît pas cette marque mais alors ça c'est bien aussi parce que j'ai les ongles qui se dédouble et ça c'est réparateur alors je regarde quand même qu'est ce qu'il ya à l'intérieur il n'y a pas l'air d'avoir de formaldéhyde je regarde une deuxième fois parce que le formule c'est quand même cancérigène je vois pas de formaldéhyde dans la formule c'est made in spain et donc ça contient de la nitro cellulose donc en fait ça va être un peu un produit qui va faire et bien un maillage sur l'ongle pour le protéger et le renforcer et ça c'est bien je dirais pas que c'est comme le bouclier de l'ongle il me semble que c'est de mavala mais peut-être que c'est le même principe dites moi si vous connaissez ça la base réparatrice moment make up europe on a la base on a le vernis tout va bien il reste trois ou quatre produits dans le petit paquet allez j'en prends un autre et là qu'est ce qu'on a où c'est beau ça de la marque winnie c'est un lip gloss métallique rouge à lèvres liquide au fini mat mais alors d'une couleur complètement délirante la couleur complètement délirante c'est pas cuivré c'est un peu plus chaud que du cuivré je sais pas comment appeler cette couleur bronze peut-être c'est hyper pigmenté déjà c'est effectivement métallisé et alors celui-là a l'air super pigmenté j'ai déjà eu des métallisés de chez primark qui sont là bas je les porte pas souvent parce qu'il faut en mettre dix couches et ils sont pas super métalliques là on n'a rien de temps voyez le swatch c'est génial ça génial j'ai hâte de tester cette couleur sur une peau bronzée à mon retour de vacances parce que là ça va être trop foncé un bon c'est made in prc je connais pas la marque un winnie mais en tout cas la couleur me plaît beaucoup je vais laisser voir s'ils sèchent parce que souvent les métalliques dans les matelons de tenue c'est pas une tenue exceptionnelle donc je vais laisser sécher et alors qu'est ce qui reste dans le paquet reste deux crayons et c'est déjà énorme mais après encore d'autres trucs visiblement dans le gros sachet rose alors crayon crayon mini crayon contour des lèvres méga liner voilà c'est importé par une société espagnole donc ça a transité via europe donc je pense que c'est des compositions donc qui sont en accord avec la réglementation européenne et donc on a le premier contour des lèvres qui est d'une couleur complètement délirante parce que c'est un genre de rose pareil qui a un rose chaud moi j'appelle ça il ya des roses vraiment froid et là voyez c'est un petit peu comme ce rouge à lèvres matelas c'est à dire que ça fait rose mais on sent qu'il ya un petit peu de chaleur dans le rose ça fait pas trop bleuté et alors j'ai celui ci qui est rose également mais qui est rose peut-être un petit peu plus froid voilà ça va me permettre de bien expliquer mes propos vraiment le une boxing qui est génial voyez celui ci les plus bleus et celui là il est plus rose mais on sent qu'il ya un petit peu de jaune dedans c'est pas vraiment corail parce que c'est vraiment rose est ce que ça se voit la caméra déjà si elle faisait la mise au point cette caméra on serait aidé un ça sert à rien de faire la mise au point sur mon visage voilà voyez celui du bas est plus bleu celui du haut voilà comme ça on le voit faut vraiment que je me colle oui celui du haut il fait limite au rangé par rapport à celui du bas alors que les deux si on se recule les deux sont roses et donc ça c'est top ça c'est top pour aller avec les rouges à lèvres non tenus les petits crayons pour éviter que ça migre dans les sur le contour de la bouche c'est vraiment top alors on n'a plus rien dans le paquet ici mais on va continuer puisqu'on a un paquet qui est là et clairement là on a atteint le point de non retour le deuxième colis sera ouvert un autre jour et visiblement il ya du lourd là dedans dont je vais tout sortir parce que comment te dire que anne a fait des folies Anne a fait des folies et en plus anne il me semble qu'elle m'a envoyé des mails pour me dire là là j'espère que ça va te plaire ce colis j'espère que ça va te plaire mais c'est des trucs de dingue et puis c'est des trucs que j'ai pas en plus les les par exemple les rouges à lèvres mat pailletés alors celui là au bubble gum je peux vous dire j'en ai pas et ça non plus parce que les métalliques que j'ai ils sont pas aussi bien d'ailleurs on va faire un petit point rouge à lèvres métallique est ce qu'il a séché et ouais non métallique est aussi pigmenté j'en ai pas et voyez donc non 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 ça c'est c'est juste trop bien la sélection est trop trop bien alors ça je connais parce que c'est pradis c'est les parfums pradis en plus j'ai pas mis de parfum ce matin en fait il faisait chaud et j'avais pas envie de me parfumer mais alors pourquoi pas tester un nouveau parfum et donc c'est le pink apple donc pradis parfum fait des parfums génériques donc ça doit sûrement sentir un parfum très connu si vous reconnaissez ce parfum et bien chut gardez le pour vous parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité comparative pour les parfums mais moi en tout cas je vais juste voir si sans bon je m'en fous que ce soit une grande marque ou pas une grande marque ce que je veux voir c'est est ce que ça sent bon est ce que ça sent fort et également et bien est ce que ça tient longtemps et souvent on n'est pas déçu avec les parfums fin pradis alors on a les notes on a de la bergamote alors c'est marqué en espagnol on a du citron de la rose de la framboise de l'amande et des macarons ça doit pas être ça la traduction de la vanille bourbon du bois de santal et alors un dernier truc pareil que je sais pas traduire bon en tout cas si je vois un lien je vous mettrai des liens vers ce parfum ah bah le flacon il est chou ça a changé chez pradis avant j'avais des flacons moins joli que ça chez pradis parfum ça fait combien de millilitres tout ça ? sans millilitres quand même donc ils font la même taille mais le flacon est plus joli ah c'est parti hein testons testons le pink apple oh ça sent bon on sent bien la rose et la framboise ah oui j'aime bien c'est pas trop sucré tiens pour un framboise rose ah ça ça sent très très bon ah je suis content c'est sucré quand même mais ça passe bien en été bon pink apple de pradis parfum très bon parfum je vais le porter souvent parce qu'en plus il est un peu différent de ceux que je porte actuellement et donc on sent bien l'odeur parce que quand on porte tout le temps les mêmes parfums on sent pas de différence après on les sent plus voilà et alors pour information ces parfums sont faits à la norme ISO 9001 ISO 14001 et ISO 22716 il y a plein de normes ISO vous irez voir sur internet si vous voulez avoir plus d'informations mais c'est pas des parfums avec une composition dégueulasse et ils sont faits en Espagne donc là également voilà en tout cas ils sont faits pour une entreprise espagnole après je sais pas c'est pas marqué made in Spain mais c'est marqué élaboré pour et bien les laboratoires pradis en Espagne et non testés sur les animaux à préciser également ah je vous l'ai dit les parfums pradis pour moi c'est meilleur bon plan parfum au niveau des parfums petit prix après il y a les parfums aussi que je vous ai présenté récemment parfum nox ils sont un peu plus chers mais c'est vrai qu'ils se sentent un peu plus fort peut-être ou en tout cas on a plus de senteurs recherchés chez parfums nox parce que les parfums vraiment compliqués à reproduire on les trouve pas chez pradis on les trouve chez nox mais alors pour les parfums basiques qu'on vend parfois en parfumerie très cher mais qui en fait ont une composition très simple chez pradis on les trouve à 2 euros 3 euros parfois allez premier paquet ah il va avoir du tutoriel de maquillage encore en perspective parce qu'il va falloir tester tout ça surtout que je suis toujours à la recherche du maquillage que je vais embarquer en vacances j'ai gardé le papier bulle d'ailleurs pour mes vacances ça va me permettre d'emballer des trucs alors Perfect Highting Color ça veut dire qu'il y a 18 fards à paupières dedans et c'est de la marque Laetitia Vell et on a 18 ombres à paupières donc la palette ressemble à ça mais on voit pas bien parce que ça fait des reflets donc je vais vous montrer tout simplement et bien la palette une fois ouverte elle est magnifique parce qu'il y a des dorés bon il y a toujours un petit embout mousse qui se casse la figure on va même pas essayer de le récupérer il y a des dorés, il y a beaucoup de dorés il y a même un doré très jaune là mais il y a des dorés plus orangés et du rose et c'est assez rare dans les palettes de trouver des roses mélangés à des dorés mais là effectivement on a un rose avec une multitude de dorés franchement cette palette là elle est sublime et puis cette couleur là j'adore ça c'est un genre de gris rose il est magnifique c'est le genre de couleur que j'aime bien porter ça en fait c'est une palette que je pourrais utiliser tout au long de l'année et en plus elle est parfumée j'adore limite je ne sais pas si c'est une odeur un petit peu de... c'est pas du patchouli ça sent la rose je pense plutôt j'adore j'adore et il y a un mini miroir là pour faire une retouche de rouge à lèvres le mini miroir il est léger il est suffisant d'ailleurs très belle palette ça peut-être que je vais la tester quand même en vidéo parce que pour voir si c'est la pigmentation tout ça tout ça et comme il y a beaucoup de dorés je pense qu'on peut faire un maquillage assez simple avec ça et il y a des mattes et des irisés en plus faut que je rouvre la palette faut que je vous montre tout ça en fait les carrés là celui-ci et celui-là sont des mattes et les autres sont tous irisés donc pour les creux de paupières mattes on a de quoi faire et après on met de la lumière là où on veut avec les autres couleurs très bien ça je découvre des nouvelles marques que j'adore alors on continue parce que c'est pas fini Anne a fait des folies et donc là on a Easy Paris Cosmetics ah j'ai déjà eu des produits de cette marque-là j'adore j'ai déjà eu des produits de cette marque-là du coup il faudra que j'aille voir sur le site parce que je pense d'ailleurs que les produits que j'avais de chez Easy Paris je les ai finis est-ce que ça serait pas ça ? ah vidéo qui dure 3 siècles la palette je la mets de côté et je vous parle de la marque Easy Paris Cosmetics et pourquoi j'aime cette marque moi je l'ai découverte sur un site en achetant ce produit-là ce produit-là il est génial je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est une poudre donc vous avez la poudre ici poudre mattifiante mais également en dessous vous avez la crème le fond de teint crème en dessous et la poudre au-dessus également vous avez le miroir et en dessous la houppette et comme le boîtier est assez grand vous pouvez même mettre deux houppettes une pour la poudre une pour le fond de teint crème ou alors vous appliquez le fond de teint crème avec vos doigts propres et vous mattifiez avec la houppette et vous utilisez la poudre ensuite ça c'est de la marque Easy Paris Cosmetics c'était génial malheureusement celui-là je l'utilise pas parce que la couleur est beaucoup trop foncée pour moi mais alors aussi bien au niveau du fond de teint crème que de la poudre les deux fonctionnaient du tonnerre vous voyez si je fais un swatch du fond de teint crème il est vraiment beaucoup trop foncé j'ai utilisé parce que j'avais acheté un lot avec plusieurs couleurs et j'ai utilisé plein de couleurs de cette marque là là c'est vraiment le plus foncé que j'avais qui ne me convient pas du tout mais je peux vous dire quand même parfois c'était un poil trop foncé je l'utilisais quand même parce que ce fond de teint crème là d'ailleurs vous le voyez Easy Paris il est hyper couvrant c'est un fond de teint hyper couvrant puis vous voyez il fait une peau je sais pas comment dire ça se fond avec la peau limite donc déjà la marque Easy Paris j'adore et bien maintenant on a les fards à paupières Easy Paris et donc c'est sombras de oros donc oui c'est marqué en espagnol et c'est 15 couleurs d'ombre à paupières avec un petit applicateur en beau mousse que je vais vite enlever avant qu'il se casse la figure et là c'est un peu plus coloré mais également on a du rose et on a des dorés avec un violet, un bleu, un vert donc c'est intéressant aussi parce qu'on peut faire du neutre on peut faire du coloré et on peut mélanger le coloré et le neutre et sur le côté on a deux fards mat qui ressemble un peu à des blushs même si au final je pense si, qu'il y a deux blushs plus deux colorettes je pense que c'est deux blushs donc on a effectivement 15 ombres à paupières plus deux blushs 3 x 5, 15 c'est bien ça 15 ombres à paupières et deux blushs peut-être une candidate pour devenir ma palette de fards pour partir en vacances parce qu'il y a les blushs avec alors que l'autre il n'y a pas les blushs avec donc ça, ça peut être pratique des petits blushs comme ça je vais les swatcher parce que vous savez j'ai une de mes aventures blushs ils sont pigmentés en plus ceux-là ah le plus clair est un peu moins pigmenté mais oui on en a un très pigmenté et au pire on mélange les deux vous voyez si je mélange les deux ce que ça fait sur ma main ah le fait qu'il y en ait un très pigmenté si je mélange les deux avec un gros pinceau ça peut être pas mal ça bon je la testerai en tout cas rapidement peut-être en vidéo du coup dites-moi si ça vous dérange d'avoir beaucoup de vidéos maquillage où je teste des palettes parce qu'il faut que je les teste avant de partir et puis que je vois laquelle j'embarque et enfin pour finir on a encore une palette de la marque Winnie Winnie Kit et ça ressemble à ça alors déjà j'aime beaucoup le packaging je trouve que ça fait un peu rétro moi années 70 je sais pas pourquoi mais ça me fait penser à ça et donc Winnie Kit alors c'est bizarre parce que le packaging est très volumineux ah c'est bien ce qu'il me semblait ah 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 ne nous spoilons pas voilà pour les couleurs alors là également on a du très coloré ici et on a du plus neutre là l'avantage de cette palette c'est qu'on a un noir et un noir ça peut être utile pour un rat de cils etc et on a un blanc qui peut être utile aussi pour éclaircir estomper etc et alors cette palette là pourquoi elle est géniale j'enlève le petit pinceau là parce que c'est un kit et ça me semblait un peu épais comme palette et donc j'ai tiré ici et regardez moi ça en dessous on a un blush et des genres de poudre de contour qui peuvent aussi être utilisés comme du blush je pense notamment ça ça devrait être un super blush orangé je vais essayer de faire un swatch avec l'autre main du coup magnifique ce blush c'est le genre de blush que j'adore regardez moi ça blush orangé un petit peu couleur brique c'est très joli très joli du coup celle ci elle pourrait convenir aussi également pour mes vacances par contre il y a plus de couleurs foncées donc c'est pour ça que peut-être que je vais faire un swatch du marron là est-ce qu'il est très foncé ce marron en l'estompant bien en l'estompant bien ça peut le faire c'est pas vous voyez je l'ai mis là le marron ah 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 comment tourner sa main vous voyez c'est un marron foncé mais après tout c'est d'une couleur neutre donc on dirait que c'est une palette pour faire des jolis smoky ça parce que je pense que les couleurs sont foncées on va prendre une couleur plus pigmentée comme le violet pour voir regardez le violet regardez le violet smoky noir et violet quoi ça a l'air génial cette petite palette aussi encore plus petite que les autres pour embarquer parce que je veux pas me maquiller énormément en vacances à voir à voir là je suis perdu j'ai reçu trop de trucs je vais juste vérifier s'il y a rien d'autre si ça va là mais je pense que c'est tout c'est déjà énorme c'est plus qu'espéré bah franchement moi Anne je te remercie Anne qui avait peur que ça me plaise pas il y a même des marques que j'aime beaucoup du coup je vais aller voir sur le site là c'était quoi la fiche qu'on a eu dans dans la commande que Anne a passée oui il y a des produits partout je suis perdu euh je retrouve le petit papier et je reviens ah c'est là comment s'appelle ce site Eva Beauty Access Envoi international commande en ligne 24h sur 24 bah forcément c'est un site internet et donc visiblement euh bah c'est un site espagnol je pense ah bah non 66 380 à Pia je connais pas du tout mais alors moi je vais aller voir s'il y a les fameux boitiers là Easy Paris Cosmetics avec euh le fond de teint crème plus la poudre parce que ça pour partir en vacances notamment c'est génial vous avez tout ou même en retouche dans le sac parce que finalement le fond de teint crème vous pouvez l'utiliser comme anti-cerne et après vous repoudrez le visage euh franchement non j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup bah écoutez il faudra tester tout ça hein donc je vais tout bien remballer dans les petits sachets rose comme ça je sépare les produits qui n'ont pas encore été testés et puis on fera une vidéo pour Anne avec du maquillage euh je choisirais une palette je choisirais un rouge à lèvres parce que je peux pas les mettre tous en même temps j'essaierai de faire mes ongles pour cette vidéo là et puis et bien euh on testera tout ça ensemble et je vous dirai effectivement et bien quels sont mes coups de coeur mais je pense pas qu'il y aura de déception parce que j'ai tout swatché donc peut-être ça déception peut-être ça la couleur elle est spéciale mais ça il faut que je le mette de côté et que j'utilise ça quand je serai bronzé parce que sur une peau bronzée c'est peut-être super joli et bien écoutez on va pas se quitter là et bien même si c'est une vidéo très longue euh je vais quand même et bien vous présenter mon maquillage parce que j'ai des choses à dire à propos de ce maquillage bon déjà pour commencer le teint petite retouche au niveau du teint d'ailleurs parce que je suis un peu mouillé du front donc pour présenter mon teint je pense que ça serait mieux de rematifier légèrement voilà bref alors sur mon teint pour commencer j'ai mis le gel anti-transpirant pour le visage de Neat 3B Face Saver Gel ça s'appelle j'étais obligé aujourd'hui sinon j'aurais pas plus me maquiller alors ça fonctionne mais aujourd'hui je transpire encore légèrement c'est à dire que j'ai pas le visage qui en huisselle comme d'habitude mais voyez aujourd'hui avec la canicule bah même ce gel là il a tendance à avoir du mal à matifier réellement mon visage mais je pense que là il n'y a aucun produit qui pourra me sauver si vous connaissez un produit qui peut potentiellement me sauver faites moi signe en commentaire pour voilà avoir des idées de produits de maquillage à utiliser pendant la canicule mais là effectivement voyez je suis encore humide du visage malgré l'utilisation de ce produit bref ensuite qu'est-ce que j'ai mis comme fond de teint j'ai redécouvert un fond de teint je savais plus que je l'avais enfin si je savais que je l'avais mais je pensais qu'il était moins bien que ça et en fait il est génial pourquoi est-ce que j'utilise pas ce fond de teint le zéro défaut de chez Yves Rocher on en parle j'ai vraiment un joli teint et puis alors j'arrête pas de esponger mon front j'arrête pas de rematifier mon front de mettre de la poudre etc 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 ça ne bouge pas j'ai toujours du fond de teint sur le front alors qu'il y a certains fonds de teint quand je les essuie ou quand je tamponne un petit mouchoir pour et bien enlever les traces de transpiration parfois le fond de teint part sur le mouchoir et j'ai plus rien alors que là c'est vraiment une belle tenue ce fond de teint là donc franchement je vous le recommande et alors pourquoi je l'ai utilisé aujourd'hui parce qu'il n'a pas une je pensais qu'il n'avait pas une couvrance énorme et en fait il est très couvrant mais ce qu'il y a de bien c'est qu'il a une texture très fine on le sent pas sur le visage j'ai l'impression de ne pas porter de maquillage aujourd'hui j'ai l'impression de ne pas porter de maquillage avec ce fond de teint là c'est surprenant donc redécouverte, génial, je recommande faites juste attention aux couleurs parce que moi en magasin j'ai pris la couleur beige 100 parce que c'était la plus claire de disponible et clairement en fait la beige 100 n'est pas très très claire si vous voulez les couleurs les plus claires bien souvent il faut les commander sur internet en boutique, en tout cas dans la boutique où je suis allé il n'y en avait pas alors ensuite j'ai mis le secretal de Belle comme anti-cerne que j'ai estompé au doigt parce que en ce moment j'ai un contour des yeux qui est assez fatigué je pense que c'est la chaleur moi je n'ai jamais supporté la chaleur je dors moins bien sûrement et puis bon je prépare des petites choses pour quand je ne serai pas là donc je filme deux fois plus de vidéos ou en ce moment deux fois plus de montage etc bref je prépare mes vacances pour ne pas vous laisser tout seul parce que pendant que je serai en vacances il y aura quand même des vidéos cette année sur ma chaîne et donc du coup j'ai l'air fatigué et donc du coup j'ai mis celui-ci le secretal de Belle parce que c'est un anti-cerne liftant donc déjà ça liste le contour de l'oeil mais également je l'ai mis du bout des doigts pour avoir moins défié matière parce que quand j'en mets trop d'anti-cerne en ce moment j'ai l'air dix fois plus vieux c'est vrai ce qu'Hélène elle dit sur sa chaîne au bout d'un moment ça marche plus le baking avec 3 tonnes d'anti-cerne vous verrez quand vous aurez plus de 30 ans vous ne pourrez plus faire du baking etc bref pour poudrer mon visage j'ai utilisé la rose powder de chez Primark parce que le fond de teint m'avait l'air légèrement trop foncé donc la rose powder comme elle est rose elle enlève un petit peu le côté trop jaune qu'il y a dans certains fond de teint trop foncé ensuite j'ai mis de la base à paupières la Milani à Shadow Bramer toujours la même que j'aime toujours autant et également dans mon décolleté j'ai mis de la poudre la Max & More en couleur déserte beige parce que clairement en dessous de mon t-shirt je suis blanc mais alors encore plus blanc que sur mon visage et mes bras clairement là c'est blanc 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 donc comme ça ne faisait pas du tout raccord avec mon visage étant donné que j'ai quand même un t-shirt assez plongeant et bien j'ai mis de la poudre dans le décolleté pour le foncer légèrement et du coup et bien ça fait bien ça fait très bien comme résultat alors ensuite maquillage des yeux et donc pour me maquiller les yeux qu'est-ce que j'ai utilisé à suspense et bien j'ai réutilisé la palette Eyes Cheeks & Lips de Revlon parce que la première fois quand je l'ai utilisée j'ai pas été satisfait du maquillage je trouvais que le maquillage il était trop noir en fait ça faisait charbonneux pourtant quand on regarde les couleurs il n'y a pas de noir en plus dans cette palette mais voilà je sais pas le maquillage ne me plaisait pas et donc j'ai voulu la réessayer en faisant un maquillage beaucoup plus léger et effectivement je pense que cette palette là elle est surtout adaptée pour les maquillages plus légers parce qu'on a quand même 4 fards qui sont assez clairs oui parce que celui-là est également assez clair et après les deux fards foncés finalement ils sont plutôt là pour faire des jolis rats de cils mais en creux de paupière ils sont trop foncés trop pigmentés donc ça faisait pas joli donc du coup qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai commencé par mettre en creux de paupière ce fard ici et vous voyez mon creux de paupière il n'est pas très très foncé donc ensuite j'ai pris le fard qui est là juste à côté comme il est sur cette ligne là je me suis dit il est peut-être un petit peu plus foncé que les autres et je l'ai mis en paupière mobile puis ensuite j'ai estompé avec le plus clair qui est également irisé en dessous donc du sourcil sur l'arcade sourcilière et j'en ai mis également de ce plus clair en coin interne et après il m'est pris une folie j'ai repris cette couleur là qui est juste à côté de ce fard là on va dire sur la ligne des fards moyens et j'en ai mis un ras de cils inférieur ensuite j'ai reposé la palette et j'ai utilisé ce produit que j'adore le Bombshell je vais y arriver couleur 805 Dark Brown qui est donc un liner en poudre qui fait également les sourcils moi personnellement je ne l'ai pas utilisé pour mes sourcils parce qu'il est trop foncé par contre effectivement en liner ça vous fait un ras de cils foncé flou poudré poudré c'est magnifique parce que là du coup c'est pas le genre de liner qui permet de faire une virgule sur point externe on est d'accord parce qu'avec la poudre comme ça surtout l'applicateur il est pas fin je vais vous le remontrer l'applicateur si vous voulez mais clairement l'applicateur est pas assez fin pour faire une virgule sur le coin externe mais alors pour faire un ras de cils fondu flou c'est le produit idéal parce que ça se fait tout seul on n'a pas besoin d'estomper et j'aime beaucoup le résultat moi parce que du coup ça intensifie mes cils mais sans masquer complètement ma paupière mobile parce qu'il ya certains liners quand j'en mets ma paupière mobile après on la voit plus alors que là comme c'est dégradé et que c'est fondu bah on voit encore ma paupière mobile on voit la couleur que j'ai mis sur ma paupière mobile mais on a un petit effet trade liner qui est très joli alors ensuite bien sûr la base sur les cils toujours la lancome cil booster xl ça je ne m'en sépare pas ça me permet d'avoir des cils plus longs plus recourbés sans utiliser de recourbes cils et également ça protège mes cils pour éviter que le mascara et bien les assèchent un petit peu et donc le mascara c'est le sexy pulp volume extrême j'en ai mis que deux couches aujourd'hui et pourtant j'ai l'impression d'avoir des supers cils tout est question d'application voilà en fait un mascara on devrait pas le changer on devrait tout le temps prendre le même parce que quand il arrive à la fin parce que ce mascara là ça fait plusieurs mois que je l'ai c'est quand il arrive à la fin qu'on arrive à l'appliquer de façon correcte parce qu'on a pris l'habitude de la brosse parce qu'on connaît là je vais plutôt prendre le bout de la brosse là je vais plutôt prendre le milieu de la brosse voilà on connaît les spécificités du mascara quand il est presque périmé quand il est presque vide vous voyez et c'est dommage parce que vous voyez en tout cas le sexy pulp le sexy pulp de chez Yves Rocher très bon mascara franchement je suis surpris parce que plus je l'utilise plus je l'aime et ensuite et bien il reste quoi ? il y a des explications le gel à sourcils donc toujours le même c'est cosmic color eyebrow gel et c'est la couleur brun moyen il me semble mid brown ça s'appelle oui je cherchais en anglais mais brun moyen c'est pareil donc voilà légèrement trop foncé pour moi peut-être je sais pas mais super gel à sourcils et alors très longue tenue ça j'ai remarqué hier je l'ai également porté et vous voyez ça déteint pas quand on touche à ses sourcils ça déteint pas du tout même limite il faut prévoir le démaquillant water pour l'enlever et donc avec quoi j'ai fini mon maquillage ben j'ai réessayé cette palette donc j'ai réessayé le blush de la palette pour voir parce qu'il était pas du tout pigmenté et j'en ai conclu qu'effectivement il fonctionne parce que là j'ai un léger effet blush mais alors je pense que cette palette là pour moi elle sera idéale en hiver quand j'ai une peau très claire mais clairement pour moi partir en vacances les couleurs n'y iront pas déjà parce que les couleurs rosé quand j'ai un teint très orangé ensoleillé ça me va pas forcément bien mais également parce que le blush sera trop clair là il se voit j'en ai mis beaucoup de blush j'ai même pris un pinceau est-ce qu'il est là le pinceau il est effectivement là j'ai pris un pinceau en poils naturels vous voyez avec des poils assez rêches pour gratter le blush pour en avoir beaucoup pour avoir cet effet là et encore c'est pas beaucoup de blush là j'ai déjà fait pire sur ma chaîne donc pour moi en été ça conviendra pas quand j'aurai une peau plus foncée mais j'adore cette palette pour l'hiver pour les teints clairs ou même pour en ce moment puisqu'en ce moment j'ai la peau plutôt claire elle est géniale et c'est vrai que bon un peu difficile à apprivoiser de prime abord mais on arrive à faire des choses sympas et alors également j'ai réessayé les rouges à lèvres là et donc au début j'avais mis ça sur mes lèvres et c'était clairement transparent moi je croyais que ça allait être un beige assez pigmenté puisque les couleurs là sont pigmentées en fait ça c'est assez transparent et quand j'ai retourné la palette c'est normal c'est marqué que ce sont des lip gloss donc ces deux couleurs là à mon avis bon les petits embouts se casse la figure je vais les enlever parce que sinon on va pas s'en sortir ces deux couleurs là sont transparentes c'est normal puisque ce sont des gloss et en fait ces deux couleurs là sont des rouges à lèvres entre guillemets je vais vous expliquer tout de suite pourquoi et donc sont plus pigmentés le problème c'est que ces rouges à lèvres là ont également la texture de gloss et c'est vraiment pas long tenu du tout là je viens de faire une vidéo et j'ai déjà plus de rouge à lèvres sans avoir bu, sans avoir mangé, sans avoir rien fait rien qu'en parlant le rouge à lèvres se barre donc du coup j'en remets un petit peu alors pour l'appliquer le plus simple c'est le bout des doigts malheureusement si vous utilisez un pinceau le produit a tendance à s'appliquer puis si vous repassez une deuxième fois ça s'essuie et vous avez pas d'intensité alors que du bout des doigts effectivement on a plus d'intensité et donc vous voyez c'est dommage parce que c'est joli comme couleur malheureusement bah ça tient pas ça tient pas donc ça c'est une palette que je vais me réserver pour me maquiller de temps en temps en hiver quand je fais des tutos etc. ou quand je fais juste avant une vidéo produit terminé etc. ça conviendra bien ça va pas être ma palette pour les vacances je peux vous le dire dès à présent voilà et donc pour finir qu'est ce que j'ai fait parce que j'ai encore fait un dernier truc je pense que ça se remarque j'ai mis de l'enlumineur et alors quel enlumineur ? notre ami Marie Possa qui nous a pondu cette palette d'enlumineurs que j'adore et alors j'ai utilisé deux enlumineurs aujourd'hui j'ai commencé par cet enlumineur là en bas premier de la deuxième ligne et cet enlumineur là en bas quand je l'ai mis en haut des joues il était pigmenté un truc de dingue voyez ce que ça fait là et je me suis dit si j'utilise ça au menton et entre les deux yeux ça va pas être possible ce truc ne peut pas être utilisé sur un menton, sur un nez regardez ça ça parle de lui-même regardez le swatch c'est vraiment métallisé à mort et donc du coup j'ai repris celui que j'ai utilisé la dernière fois c'est celui-ci non, celui-là j'ai repris celui-là qui est un peu plus beige et qui est du coup beaucoup plus discret est-ce que j'ai un doigt de libre pour les swatchs ? ça fait beaucoup de swatchs voyez ? et si on l'étale, voyez ici il est beaucoup plus discret que celui-là celui-là il fait une barre hyper métallique celui-là il s'estompe plus discrètement et le plus discret et bien je l'ai mis entre les deux yeux et sur le menton et voilà pour le maquillage voilà pour le maquillage et bien écoutez j'espère que cette très longue vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci moi en tout cas de mon côté et bien je remercie énormément Anne qui m'a vraiment gâtée là c'est gâté tout est génial j'ai envie de tout utiliser il n'y a pas de faute de goût pas de faute de couleur c'est les couleurs que j'aime bien que j'utilise il n'y a qu'à regarder du rose, du rosé limite je vais enlever mon rouge à lèvres pour en mettre un autre parce qu'au final il ne tient pas ce rouge à lèvres là ou alors d'ici une demi-heure, une heure quand j'aurai plus de rouge à lèvres j'en mettrai un de chez Anne comme ça je testerai déjà un petit peu avant vous ou alors je garde tout de côté et je vous fais une vidéo où je crash test les produits je ne sais pas il y a un petit rouge là aussi est-ce qu'on peut mettre un rouge ? non le rouge c'est pour un autre style de maquillage je ne sais pas en tout cas sachez que je remercie encore énormément Anne qui avait peur de faire un colis qui ne soit pas à la hauteur il m'a énormément touché parce que je pense que tu regardes vraiment mes vidéos tu regardes vraiment les textures, les produits que j'aime bien par exemple du mat, longue tenue avec du gloss au-dessus ça me touche parce que c'est vraiment Anne, une personne qui fait attention et moi j'aime bien quand on fait attention aux autres j'aime bien qu'on ne pense pas qu'à soi-même mais qu'on pense aussi aux autres et qu'on le prouve en faisant des attentions qui correspondent parce que ce n'est pas le tout c'est comme les marques, des marques qui t'envoient plein de produits gratuits tu peux penser qu'elles font attention à toi mais pas du tout parce que j'ai déjà eu des fonds de teint mais alors quand on voit le fond de teint le plus foncé de la gamme alors que je suis blanc comme pas possible en plus je me souviens ce coup là c'était pour faire une vidéo pour Noël c'est juste pas possible donc là c'est vraiment des petites attentions et ça me touche beaucoup donc encore merci à Anne et donc également dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits parce que par exemple là Laetitia Well vous connaissez le gloss qui sent le bubble gum qui a des paillettes et qui est pourtant mat et longue tenue et ben moi je connaissais pas et en tout cas j'ai hâte de le porter et bien écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée n'oubliez pas de vous hydrater une fois de plus je vais le redire mais c'est important et puis n'hésitez pas à aller dans des lieux climatisés si vous avez très chaud moi là je vais aller à la salle de sport je pense pas que je vais faire beaucoup de sport mais c'est climatisé et je vais voilà m'étirer et profiter de la clim voilà et puis et bien en tout cas moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux à bientôt